Salam alaikum wa rahmatullahi wa ta'ala wa barakatuh Mes apprentissages de français de la cinquième année d'enseignement primaire Donc aujourd'hui on va commencer l'unité didactique numéro 2 intitulée les devoirs et les droits Dans la page, donc on va commencer par une présentation d'unité dans la page 41 Donc on passe à la page 41 Donc devoir et droit, c'est-à-dire l'hukouk ou l'wajibat Donc à la fin de cette unité Tu seras capable de comprendre et de produire Donc en fin de suite tu dois être capable de comprendre Non t'as le droit et à l'écrit Yannis oralement Et dans le cadre de la salle des textes à visée informatique et injonctive. Il y a des textes qui ont un défi, 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 un défi et un défi. Donc, peut-on vivre son règlement ? Nous avons des images. Nous avons une classe. On va passer directement à J'observe et je découvre. La première question, observe l'illustration et les documents qui figurent. De quels documents s'agit-il ? Donc, ici, on va voir qui nous avons. C'est la vie dans la classe. C'est l'illustration. C'est ce qui s'agit d'un défi. C'est la journée internationale des droits d'enfants. C'est la journée internationale des droits d'enfants. C'est la journée internationale des droits d'enfants. Tout ce qui est de l'écriture, c'est de l'indication, c'est de montrer que ce qui se passe dans la classe. Les informations et ce qui se passe. C'est de parler de cette carte. Observation national ou Observatoire national des droits de l'enfant, c'est de l'enfant. Et même ce qui se passe, c'est de la classe avec des devoirs. C'est à dire qu'il s'agit de l'éducation de l'éducation de l'éducation. la question suivante la deuxième question quel est le point commun entre tous ces documents comment est-ce qu'il n'y a un point commun entre ces documents donc ces documents ont un point commun les devoirs et les devoirs de l'éternité on ne va pas parler en général on ne va pas parler en général on ne va pas parler en l'éternité de l'éternité parce qu'il n'y a pas et le délil à l'éternité c'est la journée mondiale la journée mondiale la chasse de la classe c'est une chasse ce qui est dit c'est que ça a l'éternité avec les devoirs et les devoirs de l'éternité donc la troisième question chaque année que fait ou bien que fait temps le 20 novembre pourquoi c'est-à-dire qu'il n'y a une chasse la chasse de l'éternité le 20 novembre pour se souvenir de la publication de la convention des droits de l'enfant dans le monde pour organiser des activités pour les enfants donc il y a l'hadef min hade l'yom l'alami qui est-à-dire qu'il n'y a une chasse la chasse de l'éternité qui est-à-dire qu'il n'y a une chasse de l'éternité de la chasse de l'éternité dans le monde la chasse de l'éternité pour organiser des activités et qui est-à-dire qu'il y a une chasse de l'éternité qui est-à-dire qu'il y a une chasse d'un qui est-à-dire qu'il y a une chasse d'un donc la quatrième question est-ce que les enfants n'ont que des droits donc bien sûr non les enfants ont des droits mais ils ont aussi des devoirs ils ont aussi des devoirs comme ils ont le droit dans la famille dans le état des droits dans le état des droits dans le monde qu'il n'y a pas de place qu'il n'y a pas de place qu'il n'y a pas de place il n'y a pas d'accord mais c'est qu'il n'a pas d'accord dans le monde donc la cinquième question est-ce que les documents sont-ce que les protéges Donc, il y a ceci. Est-ce qu'il y a ces enfants ? a Gravés ces documents, le chat, leur écrivent, les illustrations, leur écrivain, leur écrivent, quel est ce qu'il y a de l'accès ? Comment ils vont-ils réjouir leurs et leur donner la parole ? Bien sûr, non. C'est un suffisant. Il ne faut pas prendre sa question. Il faut donc non. Le document ne suffisent pas. Donc, il faut appliquer la loi, surtout respecter les droits et les devoirs. Donc, il faut appliquer la loi, afin qu'il y ait des droits qui permettent d'étenir les droits. Donc, la sixième question, qui prend en charge les enfants qui risquent de perdre leurs droits ? Donc, les enfants qui risquent de perdre leurs droits, seront protégés par qui ? Donc, le juge, les associations, les maisons de bienfaisance, les droits de la santé, les droits de la santé, qui, par exemple, a un enfant qui est mort, il faut passer à cette droits de la santé. Donc, la septième question, quel document évoque les devoirs dans les couriers ? Donc, la question est là, comment est-ce que c'est la quantité ? qui est la chargte de classe. La chargte de classe est le métal de la classe. La chargte de classe est le métal de la classe qui indique les devoirs et les droits de la classe. C'est parti ! Le critiquer d'alhaب pour savoir qu'il y a un des droits d'assoit de classe. Dans un problème, il y a un des droits d'assoit 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 et d'abats et d'essoit d'assoit 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 d' subscribed. Il y a aussi certains aspects qui ont mis à l'âne de la classe classique. L'âne de classe classique. Cela permet de donner un défi à ce que ce soit une approche de l'ancienne et les télésiennes. Il y a des responsabilités du travail, et il y a des responsabilités de l'âne de la classe classique. L'âne de classe classique. Et il y a une des responsabilités qui sont élus. Donc, c'est le dernier question. comment peut-on peut-tu t'informer sur tes devoirs et tes droits et donc tu peux m'informer sur mes devoirs et mes droits tu peux m'envoyer sur mes devoirs et mes droits à l'école et bien sûr à la maison à l'école à l'âbée à l'âbée qui apparaissent à l'âbée à l'âbée c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai sur l'internet par l'internet tu peux m'envoyer sur la radio sur la télé sur les relations les réseaux sociaux etc donc voilà tout ce qui concerne la science c'est une présentation de l'unité la prochaine fois on va commencer l'unité par l'acte par la communication et l'acte de langage par la communication par la communication par la communication Sous-titrage ST' 501